Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry, je vous retrouve sur Virtuelle Regatta Offshore pour une petite vidéo au sujet du choix des équipements pour la Fastnet Rock, une course que vous connaissez certainement déjà si ça fait longtemps que vous jouez et que vous découvrirez avec plaisir dans le cas contraire. Mais avant de partir sur les données statistiques qui vous intéressent, j'aimerais vous dire que ma pause VR se passe toujours bien et que si, comme moi, vous souhaitez faire une pause durant quelque temps, il faut s'attendre à quelques petites choses sur votre compte VR, comme par exemple une certaine chute au niveau du classement VSR. Vous pouvez voir ici mon classement, je me trouve actuellement 638ème alors qu'avant de commencer ma pause, j'étais parmi les 500 premiers au classement VSR. C'est tout à fait normal, c'est quelque chose à quoi on peut s'attendre puisqu'on ne participe plus à des courses. Si vous voulez voir comment cette chute se déroule, vous pouvez vous rendre ici en bas de l'écran sur le petit podium pour voir votre palmarès et plus précisément en cliquant ici sur VSR en haut à droite, vous allez voir uniquement les courses qui comptent pour votre classement VSR et vous voyez en vert plus lumineux les courses qui vous apportent le 100% des points et en vert un peu plus discret des courses qui vous apportent seulement le 50% de leurs points parce qu'elles datent un petit peu plus. Donc, regardez bien les classements par rapport aux catégories. Ici, vous avez les catégories 1. Eh bien, je n'ai plus que 3 courses qui m'apportent tous leurs points et 3 qu'il faudrait renouveler, si vous voulez bien. Il faudrait que je participe à quelques catégories 1 pour apporter des points et remonter à mon classement VSR. Ceci étant dit, nous allons maintenant passer à la Rolex Fastnet Race, une course que j'ai personnellement adorée l'année dernière, mais comme je suis encore en pause, eh bien, je n'y participerai pas cette année, mais je vous souhaite d'ores et déjà une très belle course. Comme d'habitude, pour faire mes calculs, j'ai utilisé VRZen et là, alors, il y a une petite spécialité aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un bug ou si ça devient habituel, puisque je ne l'ai pas utilisé depuis un certain temps. Eh bien, je n'ai pas réussi à faire un routage avec la date réelle de départ, sauf erreur. On part normalement le 22 juillet et non pas le 18. Mais vous voyez que j'ai dû indiquer ici le 18 juillet. Sinon, eh bien, il ne me calcule pas tout le parcours. Alors qu'on a bien sélectionné ici 16 jours, eh bien, normalement, on devrait avoir largement le temps. Si on compte le jour du départ prévu plus 16 jours, on a largement le temps de faire tout le parcours. Mais pour une raison que je n'explique pas, eh bien, VRZen ne m'autorise pas aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, de mettre la date de départ réelle. Ce n'est pas grave. De toute manière, les conditions météo vont encore changer dans les jours qui viennent. Et vous le savez, je le dis sur chacune de mes vidéos, ces prévisions sont à prendre avec des pincettes. Et si vous en avez la possibilité, il est toujours intéressant de refaire quelques calculs juste avant le départ. Autre chose, pour faire mon petit calcul, eh bien, j'ai utilisé le lieu de départ normal, la bouée la plus éloignée au Fast Network et l'arrivée ici à Cherbourg. Si on voulait faire les choses vraiment, vraiment bien, eh bien, on passerait par les bouées intermédiaires. Mais regardez, la deuxième bouée se trouve ici. On y passe avec mon routage. La troisième, c'est le Fast Network. Et la quatrième, eh bien, aux îles Cili, ici, est une marque de passage que je n'ai pas pris en compte pour mon routage parce que ça ne change vraiment pas grand-chose. Nous allons de toute manière essayer de faire le chemin le plus court possible, en fonction, bien sûr, des vents à disposition. On peut donc considérer que mes données sont relativement valables avec toujours ce petit bémol pour les conditions météo qui vont encore évoluer jusqu'au moment du départ. Et voilà, nous arrivons au tableau que vous attendiez avec impatience. C'est parti pour les données pures et dures. J'ai récolté ces fameuses données le 17 juillet à 10h30 du matin. Et bien sûr, les calculs que vous voyez ici, avec des arrivées théoriques, eh bien, correspondent au temps de parcours que j'ai calculé avec un départ le 18. Attention, ne tenez pas compte de la date. On va uniquement s'occuper des heures d'arrivée pour savoir quel équipement est plus performant qu'un autre. Vous voyez que c'est une course de catégorie 2 pour laquelle vous recevrez 1 200 pièces en tant que prime de départ. Et les éléments que vous voyez ici qui vont jusqu'au code zéro, eh bien, sont finançables, si j'ose dire, entièrement grâce à la prime de départ. Pour les autres, il faudra puiser un petit peu dans vos réserves. Alors, première observation, je vais scroller un petit peu vers le bas, c'est qu'on a des temps d'arrivée extrêmement serrés. Je ne sais pas si c'est à nouveau un petit bug de VRZ, mais en tout cas, vous allez le voir, les différences entre un équipement et un autre sont extrêmement minces. Donc, on constate immédiatement que les Winch Pro ne sont pas hyper, hyper intéressants. Si on les prend tout seuls, on ne gagne que deux minutes par rapport à zéro équipement. Deuxième chose très intéressante ici, les voiles de brise sont, a priori, beaucoup moins intéressantes que les voiles légères. Regardez, 23h24 avec les voiles de brise et 22h44 avec les voiles légères. C'est une différence énorme, même si ce ne sont que quelques minutes, mais c'est une différence très importante par rapport aux autres écarts que l'on peut constater un peu plus bas. Souvenez-vous, pour l'instant, voiles légères remportent la palme du meilleur équipement que l'on peut s'offrir uniquement grâce à la prime de départ. Le code zéro n'est a priori pas intéressant. Regardez, il coûte un peu plus cher et n'apporte que 3 minutes davantage par rapport au Winch Pro tout seul. Donc, le code zéro et cet identique pour les foils ne semblent pas hyper intéressants sur cette course, à moins, peut-être, on le verra plus bas, de les combiner avec certaines voiles. Mais tout seul, en tout cas, ces deux équipements ne sont pas à retenir. Les voiles de brise plus les Winch Pro, non plus, on est toujours au-delà de 23h. En revanche, on voit ici que les voiles légères plus les Winch Pro permettent de gagner une minute. Youhou ! Terrible ! Est-ce que vous avez envie de dépenser 400 pièces de plus que votre prime de départ pour gagner une minute ? Je ne pense pas. On va donc essayer de chercher quelque chose de vraiment plus performant que les voiles légères toutes seules. Je retiens 22h44. Je descends, je descends. On a ici, de nouveau, 22h44 avec les voiles légères plus le code zéro, ce qui prouve par A plus B que le code zéro est totalement inutile. C'est étonnant. Et à mon avis, il s'agit un petit peu d'un bug de VRZ parce qu'il serait vraiment très étonnant que le code zéro ne soit pas du tout utile. Mais voilà, ce sont les données que nous avons à disposition. Alors, on va continuer avec ça. Mais gardez bien à l'esprit qu'il y a peut-être une erreur de calcul par rapport au code zéro qui, normalement, est une voile qu'on peut utiliser sur un large spectre avec des vents provenant de directions assez variées. Donc, ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'on ne le sorte à aucun moment sur une course comme celle-ci. Bref, on continue. Nous en étions donc à voile légère plus code zéro et on n'a toujours pas battu notre temps. Donc, je descends pour voir la fin du tableau. 22h41, foils plus voile légère. Là, en revanche, on gagne 3 minutes. C'est vraiment très peu. Vous en conviendrez. Mais ça signifierait que le vent ne va pas être suffisamment fort pour que les foils puissent s'activer. Vous savez que les foils ne s'activent pas lorsque le vent est léger. Donc, avec des voiles légères, il est assez logique que les foils ne soient pas très utiles même si ici, on constate tout de même un gain de 3 minutes. Je continue. Toujours pas, toujours pas. Voilà, foils plus voile légère plus Winch Pro cette fois-ci. On gagne quelques minutes de plus. Ça devient plus intéressant. Mais avouez-le, le budget explose considérablement pour quelques malheureuses minutes. Et là, vous l'avez immédiatement remarqué, il faut descendre jusque tout en bas pour faire encore mieux, 22h34 si on prend les foils, les voiles légères, le code 0 et les Winch Pro. C'est carrément à la limite du full pack puisque pour le full pack, on ajoute uniquement les voiles de brise et regardez, les voiles de brise n'apportent rien du tout. Bien sûr, je le dis chaque fois aussi, le polish de coque n'est pas calculé par VRZ et c'est pourtant un équipement que l'on néglige très souvent et qui est très intéressant. Nous en arrivons au graphique et on constate vraiment deux groupes extrêmement séparés. Alors attention, n'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a extrêmement peu de différences d'un bout à l'autre du tableau. Regardez, nous sommes ici à 22h30 ou 34 on dira et à l'autre bout à 23h25. Donc il n'y a même pas une heure de différence entre aucun équipement tout à droite ici et le full pack tout en haut à gauche ici. Donc une fois de plus, faites attention, on dirait que c'est énorme mais il y a très peu de différences. Vous pourriez sans problème compenser un équipement très onéreux par un meilleur choix stratégique sur l'eau ou tout simplement en essayant d'éviter des erreurs comme par exemple des changements de voile en trop qui vous font perdre un temps plus important que ce que vous pourriez gagner avec des équipements nécessitant de casser votre tirelire. Bon, si je regarde un peu plus attentivement, on constate que nous avons ici à droite les équipements les moins performants et qu'il y a à chaque fois les voiles de brise, voiles de brise, on les voit presque partout où les foils et le code zéro. Donc le code zéro, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'étonne vraiment. Je pense qu'il est sous-estimé ici. Si vous refaites des essais un peu plus tard et que vous voyez quelque chose de plus intéressant pour le code zéro, merci de nous le dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Maintenant, pour que ce soit plus facile de choisir votre équipement, eh bien je vous propose de supprimer vite fait bien fait toutes ces options-là qui nous amènent au-delà de 23 heures. Je remonte vite fait et je vais supprimer tout ce qui est au-dessus de 23 heures, tac, 23, 23, 23, 23 heures encore ici. Vous voyez que ça va totalement indépendamment du prix des équipements. On a presque autant de 23 heures dans le bas du tableau que dans le haut, mais on y verra beaucoup plus clair. Je supprime tout cela, voilà, et je retourne sur le graphique et cette fois-ci, eh bien oui, c'est plus intéressant. On se rend beaucoup mieux compte des équipements qui sont plus intéressants que d'autres. Donc, si vous voulez partir dans le cadre de la prime de départ, c'est-à-dire en dessous de cette barre noire, eh bien il y a les voiles légères et rien d'autre. Si vous avez un tout petit peu d'économie, ajoutez les Winch Pro et un peu plus d'économie encore, les Files avec toujours, bien sûr, des voiles légères. Je crois que je n'ai pas besoin de le répéter. Vous avez bien compris que les voiles légères doivent absolument faire partie de votre équipement, même si les conditions météo peuvent encore changer et qu'une surprise n'est jamais impossible. On monte encore un petit peu plus loin et là on voit Files plus voiles légères plus code zéro, beaucoup moins intéressant puisqu'on arrive plus tard que Files plus voiles légères plus Winch Pro qui permettent non seulement d'arriver un tout petit peu plus tôt, mais aussi pour un budget plus intéressant. 1620, de plus que la prime de départ, contre 2040. Et pour les plus fortunés, eh bien il n'y a pas photo. Épargnez-vous l'achat des voiles de brise dans les conditions de calcul actuelles, ce serait une perte d'argent pour ne gagner absolument rien du tout. Je vous l'ai dit, je ne vais pas participer à cette course, mais si je devais le faire, eh bien je pense que je prendrais les voiles légères, toutes seules, et peut-être le polish de coque, comme j'en ai parlé tout à l'heure, puisque cela est certain, il vous fait gagner un tout tout petit peu de temps, mais dans toutes les conditions, météo, et avec toutes les voiles que vous pourriez embarquer ou non. Ensuite, je me concentrerai à fond sur mon routage pour essayer de gagner et avoir la satisfaction d'arriver avant des bateaux beaucoup mieux équipés que le mien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez compris ou constaté que le code zéro a été mal évalué par VRZN sur cette estimation. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente course et me réjouis de vous revoir pour la suite de ces aventures. Ciao ! Merci.